Bonsoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Ce soir, je veux prier pour toi. Je peux être prophète de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur que, ce soir, je prierai pour des fils et des filles qui vont vivre le « hâte-toi » de Dieu. Sais-tu ce que c'est ? Si tu as une Bible chez toi et que tu ouvres ta Bible précisément au psaume 70, tu verras David faire une prière très puissante dans un moment très difficile de sa vie, un moment très critique où il avait besoin d'un secours urgent. Alors, il commence la prière du psaume 70 avec une phrase très puissante. Il dit ainsi, « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer ! Hâte-toi, Seigneur, de me secourir ! » Rien qu'en le disant, je frissonne. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer ! Je sais qu'ici, ce soir, il y a des personnes qui ont besoin de vivre le « hâte-toi » de Dieu, une situation que tu ne peux pas attendre longtemps, un problème, une levée de l'ennemi qui doit tomber par terre, un problème qui doit être résolu en urgence. Et ce soir, je veux prier pour que le « hâte-toi » de Dieu vienne sur ta vie. Qu'il vienne sur ta vie, que ce soit dans le domaine spirituel, sentimental, financier, familial, physique. Chacun ici a une lutte, un problème, mais je crois que Dieu est plus grand que tous. Au nom du Seigneur Jésus, tu crois ? Tu prends possession ? Dans quel domaine de ta vie aimerais-tu ou as-tu besoin de vivre le « hâte-toi » de Dieu ? Je veux que tu écrives ci-dessous « hâte-toi, Seigneur » et tu vas écrire le domaine. Hâte-toi, Seigneur, de me délivrer et tu vas écrire le domaine. Dans la vie sentimentale, hâte-toi, Seigneur, de me délivrer dans la vie financière. Hâte-toi, Seigneur, de me délivrer dans ma vie familiale. Dans quel domaine as-tu besoin de vivre le « hâte-toi » de Dieu dans ta vie ? Écris ci-dessous, s'il te plaît, parce que ce soir, nous allons prier avec beaucoup de foi et je crois, je suis convaincu que le « hâte-toi » de Dieu viendra sur ta vie. Amen. Hâte-toi, Seigneur, de délivrer mes enfants de cette situation. Toi qui entres ici pour la première fois, que Dieu te bénisse, que notre Seigneur Jésus te garde, te protège, te délivre de tous les maux. Je dis souvent ici que ce n'est pas une question de religion. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de dénomination d'Église. Ici, je parle de Dieu, seulement de cela, de Dieu, de la parole de Dieu pour ses enfants. Et si tu es ici, c'est parce que tu es une fille, un fils de Dieu. Amen. Toi qui es ici pour la première fois, je vais prier pour toi maintenant. Et si tu sens que tu as besoin de prière et que tu aimerais que chaque jour je présente ta vie, ton nom à Dieu, clique ici en bas, tu vois. Sur le mot « s'abonner ». Cherche le mot « s'abonner » en bas. Clique, c'est gratuit, tu ne paies rien. A partir du moment où tu cliques sur le mot « s'abonner », YouTube va enregistrer ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Que le « à toi » de Dieu vienne sur ta vie. Que le « à toi » de Dieu vienne sur tes chemins. Je crois que nous allons faire cette prière maintenant avec beaucoup de foi. Nous allons élever un cri, une prière. Et je crois que, dans ces jours qui viennent, tu verras une action, tu verras une œuvre de Dieu dans ta vie. Dans ces jours qui viennent, tu auras un témoignage. Tes lèvres auront un témoignage à raconter. Alléluia. Lève une de tes mains et dis « Je crois, dis, je reçois, je prends possession ». Écris-le dans les commentaires maintenant. « Je crois, je reçois, je prends possession ». Nous allons prier avec beaucoup de foi. Et dans la prière, je vais commencer en demandant la même chose que David a demandé à Dieu. « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me secourir. » Je vais te guider dans la prière ce soir. Amen. Toi qui fais ton engagement des plus-que-vainqueurs, toi qui fais des dons pour cette chaîne de prière, que Dieu te bénisse, te garde, que dans le domaine de ta lutte, de ton problème, de la levée de l'ennemi, Dieu fasse de toi plus qu'un vainqueur, plus qu'une vainqueur. As-tu un verre d'eau ? Mon verre d'eau est ici. Si tu as un verre d'eau, prépare-le, s'il te plaît. D'accord ? Si c'est facile pour toi, prépare un verre d'eau. Au moment de la prière, ton eau sera bénie, consacrée par Dieu. Après la prière, tu boiras cette eau, et sois sûr que tu seras plus fort, plus béni, plus béni, plus protégé par Dieu. Ton âme sera en paix, ta foi sera beaucoup plus forte. Amen. Je veux te guider dans la prière. Comment ça, mon évêque ? Tout ce que je vais prier ici, tu vas le répéter avec moi, d'accord ? Je vais mettre la musique de fond de prière, et tu vas répéter cette prière avec beaucoup de foi. Amen. Alors, avec beaucoup de foi, fais cette prière avec moi. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Hâte-toi, Seigneur, de me secourir. Délivre-moi de toutes mes peurs. Délivre-moi, Père, de toutes mes craintes, de tout ce qui, mon Dieu, a enlevé ma paix, qui a enlevé, Seigneur, ma joie, mon sommeil, qui a enlevé, Père, la joie de mon cœur. Hâte-toi, Seigneur, de me délivrer. Touche, mon Dieu, ma santé, car tu es le médecin des médecins, le propriétaire du dernier mot. Tu es Jéhovah Rapha. Hâte-toi, Seigneur, de me délivrer. En ce moment, touche-moi avec la grâce de la guérison, de la libération, de la santé. Touche, Père, mes os, ma chair, mon sang, mes nerfs, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Alléluia. Seigneur, hâte-toi de me secourir, car tu es Dieu, car tu es fidèle. Seul le Seigneur sait ce que j'ai traversé. Seul le Seigneur sait ce que j'ai vécu. Seul le Seigneur sait, mon Dieu, les luttes que j'ai menées. Mais ma confiance est en toi, ô Dieu. Ma confiance est en toi, Seigneur. Je crois que le Seigneur ne permettra pas que mes pieds vacillent. Je crois que celui qui me garde ne dort ni ne sommeille. Celui qui me garde est fidèle. Ne laisse pas, Père, que je trébuche. Ne laisse pas que je tombe, mon Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce que le Seigneur veut que je vois. Je n'arrive pas à voir, Seigneur. Donne ta bénédiction, mon Dieu, à tous les domaines de ma vie. Que là où, mon Dieu, il y a des ténèbres, que ta lumière soit répandue. En ce moment, comme David, mon Dieu, dans une de ses prières, il a dit, ô Seigneur, répands la lumière dans mes ténèbres. Alors, mon Dieu, en ce moment, je te demande, où il y a des ténèbres, où il y a un piège, où il y a, mon Dieu, l'action de l'ennemi ? Répands, Père, ta lumière. Répands, Père, ta bénédiction, ton pouvoir. Et que, mon Dieu, ta lumière me garde, ta lumière me protège, ta lumière guide mes pas. Au nom du Seigneur Jésus, en ce moment, Père, je veux te remettre ma vie, ma vie spirituelle, ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie physique, familiale. Je remets entre tes mains ma maison, je remets entre tes mains ma famille, tout ce qui est à moi, Père, je remets entre tes mains. Merci, Seigneur. Je crois que le « Hâte-toi » de Dieu vient sur ma vie. Et ces jours-ci, j'aurai un grand témoignage à raconter, car dans ma vie, tu es Dieu. Dans ma vie, tu es fidèle. Père, consacre cette eau avec ta bénédiction, avec ton pouvoir qu'elle soit bénie par le Seigneur en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus, avec beaucoup de foi maintenant, prie ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le pouvoir et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis « Amen », dis « Grâce à Dieu ». Le « Hâte-toi » de Dieu vient déjà sur ta vie. Chère brebis, tu crois ? Tu prends possession ? Toi qui as préparé un verre d'eau, ton verre d'eau, comme le mien, est béni, consacré par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de partir, je demande ici maintenant, je convoque toutes mes brebis à partager cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Amen. Mets le lien de cette prière aussi dans tes statuts, si tu as Instagram, dans tes stories également, afin que, grâce à toi, de nombreuses vies soient touchées, bénies et libérées. D'accord ? À minuit, nous reviendrons, priant sept minutes en présence de Dieu. T'ai-je déjà dit que je t'aime aujourd'hui ? Je t'aime, chère brebis. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501